Hey, on est aujourd'hui avec une Lexus RCF Competition Pack, ok? Ça c'est un véhicule de course, un fini mât, c'est une 2022. C'est un véhicule d'environ 150 000 $. Il y a une petite erreur qui s'est produite. Il y a quelqu'un qui a essayé de polir un petit dégratigneur et il ne faut jamais faire ça. Jamais polir un fini qui est mât aussitôt que tu le polies, ça vient illustrer. Le problème, c'est de le ramener égal après. Et ça, c'est un grand défi parce qu'à vue de seulement, il faut le repeinturer. Aujourd'hui, j'essaye. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Et si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, tant pis. Le client me dit 70 %. Si tu me remènes ça, François, à 70 %, c'est correct. Mais, pourquoi les autres? Aujourd'hui, on a réussi à réparer. Roberto, tu m'avais demandé 70 %. 30 %. À mes yeux, on est à combien de %? Oui, à mes yeux, c'est que… 80 %. 80 %. Bon. L'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait poli un spot. Et nous, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le ramener mât. Comment on fait pour le ramener mât? Bien, il faut y aller avec du papier sablé. Pas du papier sablé qui amène ici. C'est du papier sablé qui use. On parle de Trisac, 3000, 5000, 8000. L'idée, c'est qu'il faut l'essayer, et à la machine, et à la main. Et le meilleur résultat qu'on a eu à la main. Fait que, pour un véhicule usagé, là, il faut essayer de vendre un véhicule comme ça. Fait que, pour toi, ça passe? Ça passe 100 %. Et je pense que la job sera bien faite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est juste un... Il y a un peu plus uniforme. Il peut être mal. Il peut être capable d'en mettre ces uniformes. Le meilleur effect, c'est ce que je veux. Non, non. Moi, le bon part, je me suis un peu plus uniforme. Un peu plus uniforme. Un peu plus uniforme.